Musique Un petit exercice de fait en cette fin d'année Alors soit j'ai un compte fini d'ordre n On tire deux éléments au hasard Indépendamment et de façon équiprobable Bon, ok Et soit P la probabilité que ces deux éléments commutent Voilà C'est ça qu'on va étudier C'est ce nombre P en fonction du groupe G Bon C'est amusant Ça veut dire qu'on va regarder Quels sont les groupes Qui sont les plus commutatifs possibles Les moins commutatifs possibles Etc A quel point votre groupe commute Voilà C'est assez joli On met un petit degré d'abellianité En quelque sorte Dans le groupe Groupe fini évidemment Alors Premièrement On va supposer que G est non abélien Parce que si G est abélien Évidemment P c'est égal à 1 Montrez que P alors est inférieur à 5 huitièmes Donc ça c'est intéressant Donc ça c'est intéressant De voir que forcément A partir du moment où il est non abélien On passe d'une probabilité 1 pour abélien Et non abélien On passe directement en dessous de 5 huitièmes Il y a déjà cet horizon On ne peut pas avoir un P On ne peut pas jouer sur un curseur d'abellianité Complètement libre de 0 à 1 En quelque sorte Deuxièmement Donnez des cas d'égalité C'est-à-dire des groupes Finis Où on a P égale 5 huitièmes Et puis Troisièmement Alors Calculez P En fonction de N Et du nombre K De classe de conjugaison Du groupe G Effectivement On se doute Que ce nombre de classes de conjugaison Va jouer Regardez Car Si Le groupe est abélien Eh bien il y a N classes de conjugaison Donc P est égal à 1 Donc vous voyez que Bon En gros Il y a une formule Qui est facile à deviner Mais maintenant Il faut essayer de la montrer Alors Elle comprend Elle comprend tout C'est ça que j'aime chez elle Elle comprend tout C'est 10 Qu'on peut pas Hein Voilà Alors Allons-y déjà pour la borne Bah P inférieure à 5 huitièmes Pourquoi Je vais appeler K L'ensemble des couples D'éléments de G Qui commutent Donc maintenant Je vais stratifier K Par Par G C'est-à-dire Je vais regarder A chaque fois Pour G donner Quels sont les H Qui commutent Avec G Donc j'ai fixé Je pose Z indice G Le commutateur De petit G Qui est l'ensemble Des éléments de grand G Qui commutent avec petit G Et qui est évidemment Un sous-groupe de grand G Et je dis que Le cardinal de K Finalement En stratifiant Je regarde Tous Les G De grand G Et je calcule Le nombre d'éléments H Donc qui sont forcément Là-dedans Et je vais avoir Le cardinal de Z indice G Maintenant je vais décomposer Cette somme Soit G Petit G Est dans le centre Le G Que j'appelle Z De grand G Soit Il ne l'est pas S'il l'est Alors les H D'accord Qui sont dans Z indice G C'est grand G tout entier Tout le monde commute Avec petit G Donc Dans ce cas-là Il va y avoir N fois Le cardinal Ou l'ordre Si vous préférez Du centre Voilà Plus Maintenant Si G N'est pas Dans Z de G Et bien Je calcule le cardinal De Z indice G Voilà Mais Il se trouve que Ce cardinal C'est là C'est là où on voit Qu'il va y avoir De la rigidité En quelque sorte C'est que ce cardinal Il ne peut pas être Aussi grand Qu'on veut Parce que Si ce n'est pas G Tout entier D'accord C'est-à-dire Si petit G N'est pas Dans le centre Alors D'après Lagrange Il va être De cardinal Inférieur A N sur 2 D'accord Puisqu'il va être D'indice Il va avoir Un indice entier Et donc Il va être D'indice 2, 3, 4, 5 Mais en tout cas D'indice supérieur à 2 Puisque ce ne sera pas D'indice 1 Donc ça veut dire Qu'on va avoir Ici N fois Petit Z Ce que j'appelle Petit Z C'est le cardinal De Z de G Plus Là je vais avoir N moins Z Éléments Françaisement Fois N sur 2 Puisque j'ai majoré Ici Ce cardinal Par N sur 2 Puisque ce n'était pas N Voilà Donc maintenant C'est facile Je vais avoir Ma probabilité Puisque c'est Écuille répartie La probabilité Ça va être P est égale P est égale Au cardinal de K Sur N Au carré C'est à dire Le nombre de couples Possible Donc maintenant En divisant Cette inégalité Par N au carré Et bien je vais obtenir Que P est inférieur A 1 demi Plus Z Sur 2 N Regardez Il y a une simplification Qui se fait entre là et là Voilà Maintenant C'est pas tout à fait terminé Il va falloir voir Que Z sur N Lui non plus Il ne peut pas Être aussi grand Qu'on veut Et regardez Il y a cette proposition C'est un truc Bon Qui est un grand classique En M1 Si G sur Z de G Est cyclique Alors G est abélien D'accord Bon Alors c'est facile On part De Puisque G sur Z de G Est cyclique Alors on prend Un groupe fini Ici Donc on va avoir Un générateur A Bar Voilà Donc c'est A Dans G Tel que sa classe Modulo grand Z Engendre G sur Z de G Voilà Ce qui va faire Que tout élément G dans grand G Ben Modulo Z de G Il va être Là dedans C'est à dire Il va être de la forme A puissance K Fois Un petit Z Avec Z Dans grand Z Donc petit G Va représenter En quelque sorte A Bar Puissance K Mais dans grand G Voilà Alors maintenant Pareil pour G prime Et donc vous voyez Et donc vous voyez Que vous allez avoir A puissance K Z fois A puissance K prime Z prime Avec Z et Z prime Dans le centre Et bien G et G prime Commute Vous voyez Vous avez une commutation Parce que c'est cyclique Parce que c'est cyclique Ça aurait été juste abéliens Ça ne marchait pas Vous voyez bien Que vous allez avoir A puissance K A puissance K prime Ça va faire A puissance K plus K prime Z Z prime Et donc c'est G prime Voilà Donc ça c'est un principe Qu'on vous a montré Mais maintenant Comme G n'est pas abéliens Ça veut dire que G sur Z de G N'est pas cyclique Donc il est forcément D'ordre 4 Parce qu'en ordre 2 et 3 On n'a que des groupes cycliques Parce qu'ils sont premiers Et c'est à 4 Qu'on a un groupe non cyclique Z sur 2 Z Crois Z sur 2 Z Voilà Donc ce qui veut dire que N sur Z Est forcément supérieur Ou égal à 4 Parce que G Et n'en avait rien Et je reporte là-dedans Ça va faire P inférieur à 1 demi Plus 1 huitième Et ça fait 5 huitièmes Voilà Éléments neutres Éléments neutres Alors maintenant On nous demande Le cas d'égalité Trouver des cas d'égalité Alors Forcément Si vous regardez On a imposé 2 Inégalités Les cas d'égalité Correspondent A Deux choses à la fois Le centre Z de G Et d'indice 4 Serait vraiment d'indice 4 C'est-à-dire que Le cardinal de G Sur Z de G Est vraiment égale à 4 Et d'autre part Que Z d'indice G Donc le centralisateur De plus de G À partir du moment Où G N'est pas Dans Z de G N'est pas dans Dans le centre Alors il passe D'indice 1 Ici À indice 2 Mais 2 Exactement Voilà Donc c'est ça Qui va nous donner Le cas d'égalité Vous regardez ça Et on va le trouver Ce 5 8ème Dans le cadre De Du groupe diédral Du groupe quaternionique Pourquoi ? Parce que Qu'est-ce que c'est le groupe diédral ? C'est le groupe du carré D'accord ? Donc il est constitué De 4 rotations Et de 4 symétries D'accord ? Et les 4 symétries Correspondent à des symétries Médianes Ou diagonales Voilà Donc vous avez les 1, 2, 3, 4 Et les 4 rotations L'ordre du groupe N égale 8 D'accord ? N égale 8 Le centre du groupe Et bien c'est l'identité Évidemment et moins l'identité La rotation d'angle pi Donc Z égale 2 Voilà Donc c'est bien l'indice 4 Et dès qu'on n'est pas Dans Dans le cas de figure Où G serait l'identité Ou moins l'identité Ils ont été 6 Alors Le commutant de G Et on vérifie Qu'il est d'indice Exactement égale 2 Voilà Donc par exemple Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Une symétrie Par exemple Elle va commuter avec quoi ? Elle va commuter avec 4 éléments C'est-à-dire le centre D'accord ? Donc ça fait déjà 2 Plus Elle-même Et elle-même fois Moins elle-même En quelque sorte Voilà Et ce qui fait 4 éléments Donc c'est bien l'indice 2 Pareil pour tout le reste Voilà Ok Donc Maintenant On a la même chose Pour H8 Et c'est Bon Si vous ne connaissez pas Bon ben voilà Le groupe Quaternionique Qu'est-ce qu'il va avoir Le groupe quaternionique ? Il va avoir Comme élément C'est plus ou moins 1 Plus ou moins i Plus ou moins j Et plus ou moins k Voilà Avec des règles Ici De multiplication Et on va avoir Pareil Le centre C'est plus ou moins 1 Qui va être d'indice 4 Et puis Dès qu'on n'est pas dans le centre Et bien Les gens Par exemple Avec i Qui c'est qui commute avec i Ben c'est plus ou moins 1 Et plus ou moins i Voilà C'est que les autres Ne commutent pas Voilà Donc ça c'est le groupe Quaternionique Si vous ne connaissez pas Bon ben tant pis Et Maintenant on peut faire Quelque chose D'un petit peu plus Général On part d'un groupe Peuilé infini Qu'on appelle z Et on va rajouter Donc ça c'est une technique Qui s'appelle Générateur et relations Deux éléments a et b A2 égale Tel que A2 égale e B2 égale e Mais Le commutateur de a et b N'est pas l'élément e Donc a et b ne commute pas Et on regarde le groupe Engendré par tout ça Donc ça On est en train de parler De la représentation d'un groupe Par générateur et relations Et là on va avoir Z, za, zb, za Et on vérifie Que ici on aura La même chose Donc on a construit Comme ça On arrive à construire Des groupes qui sont Non abéliens Mais le plus abéliens possible On ne peut pas imaginer Plus abéliens que ça Puisque la borne est atteinte Voilà c'est intéressant Alors maintenant C'est intéressant ce 5 huitième Parce que regardez le 5 huitième Le huit N égale 8 Ici pour D4 et H8 Et 5 C'est exactement le nombre De classes de conjugaison Pourquoi ? Parce que les classes de conjugaison Par exemple pour D4 Ça va être L'élément neutre Une classe à elle toute seule Moins Moins l'identité Une classe à elle toute seule Ça fait 2 Et puis Les deux rotations D'ordre 4 Ça fait 1 Les deux symétries Diagonales Ça fait 4 Et les deux symétries Médiales Ça fait 5 Voilà Et donc on a 5 sur 8 Donc là On a envie de dire Pareil ici On a 1 Moins 1 Plus ou moins i Plus ou moins j Plus ou moins k Ça fait 5 Donc 5 classes de conjugaison Et la probabilité Est 5 huitièmes Donc on a envie de prouver Que la probabilité P Est égale au nombre De classes de conjugaison Petit k Sur n D'accord ? K sur n Tout simplement Tout bêtement Et Si vous n'avez pas Déjà trouvé Je vous suggère D'essayer de chercher Avec la formule De Bernstein Alors il faut trouver La bonne action Et voir que Utiliser le fait Que le cardinal Le nombre d'orbites Donc on a Un groupe fini Qui agit sur un ensemble fini Le nombre d'orbites C'est la moyenne Des invariants Pour petit g Donc Essayez de mettre Zg Dans Z indice g Dans cette histoire Et trouver l'action Qui va bien Et qui va prouver Que Petit p Est égale A k sur n On fait ça Tout de suite Action groupe Action groupe Action groupe Alors Donc on a G qui agit Par conjugaison Sur lui-même C'était assez naturel De regarder Cette action Là K Ça va être le nombre De classes De conjugaison Du coup C'est à dire Le nombre d'orbites De cette action Le nombre De classes De conjugaison De g C'est le nombre D'orbites De l'action De g Quand il agit Par conjugaison Sur lui-même Donc on applique La formule De Burnside Donc le nombre D'orbites C'est la moyenne Des Des invariants Pour chaque petit g Dans Dans Grand Donc ça C'est Burnside Alors Qu'est-ce que c'est Que les invariants C'est X G C'est l'ensemble Des h Dans grand g Par définition Tel que Pour l'action De conjugaison Disons Tel que G H G-1 Est égale à h Mais GHG-1 Égale à h Ça revient à dire Que hg Égale gh Donc c'est Exactement Le centralisateur De petit g Le sous-groupe Qu'on a utilisé Tout à l'heure Donc maintenant La formule De Burnside On l'écrit C'est k Égale La moyenne 1 sur n Donc Des Z Des cardinaux De zg Des centralisateurs Et donc Ça fait 1 sur n Et là On avait vu Que ça C'était Le cardinal de k Donc ça fait 1 sur n Cardinal de k Donc ça fait Cardinal de k C'est K K fois n Et la probabilité On avait dit Que c'était Cardinal de k Sur n 2 Alors je vous rappelle Que k C'est L'ensemble des couples D'éléments de g Qui commutent Entre eux Et bien Et bien On va avoir P Égale K Sur n Voilà On l'a montré Et du coup Ça veut dire Que le nombre De classes De conjugaison Indique Le rapport Entre le nombre De classes De conjugaison Et l'ordre De groupe Ça indique C'était quelque chose D'assez intuitif Mais là maintenant On en est sûr Ça indique La probabilité Qu'on a Que deux éléments Commutent Alors par exemple Ça peut devenir intéressant Si on regarde Des matrices Dans le groupe linéaire Ou si on regarde Des permutations On les prend au hasard De façon équiprobable Et Quelle est la probabilité Pour que Deux éléments Commutent Et ça C'est intéressant Et on peut regarder Des comportements asymptotiques On fera ça Pour le plaisir Et pour les festes Dans une autre vidéo Alors elle comprend Le lème du berger Le lème du... Action Action Le groupe Voilà Action Le groupe Oui Alors donc La théorie des corps Là C'est la spécifique Ça C'est son C'est son grand La théorie des cordes Elle en va pas Parce que C'est quand même Une théorie un peu controversée Mais Mais en fait Je pense qu'elle a raison Attention Attention La théorie des cordes Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on a La théorie des cordes Oh Oh Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz